Mesdames, 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 messieurs, ce sont deux chefs d'entreprise, deux entrepreneurs, de bureaux entrepreneurs web. Il y en a un qui vient du Maroc voisin, c'est M. Taran de la Galie, qui va se présenter brièvement, à entendre qu'il a du haut de ses 37 ans déjà de métier. Ça va vous faire vous poser des questions. Justement, on va très vite passer aux questions. Il est le BG de Abweb, Ab, A-B, web, c'est un préféré, le jeu de mots également. Avec nous aussi, Nassim Lounès, à la tête de Medelcom, plutôt connu sur la place, qui est actif depuis cette année maintenant. Vous connaissez certainement, si ce n'est l'activité, le gratuit, Antique Magazine. Je cède la parole aux deux chefs d'entreprise pour se présenter brièvement. On commence bien évidemment par Zahra Alani. C'est à vous. Et bienvenue. Tout d'abord, merci pour l'accueil, chers heureux. Je tiens à signaler que ce n'est pas la première fois que je viens à Alger. Ce n'est pas encore la première fois que je viens au parc. J'ai eu le plaisir de venir ici une fois où j'étais très bien accueilli. Et je suis aujourd'hui également très bien accueilli. Donc un grand merci pour nos autres. Je suis très agréablement surpris parce qu'à chaque fois que je suis là, je rencontre les incubés. Notamment toutes ces jeunes incubés qui ont des idées. Et moi, j'adore partager avec eux. Donc aujourd'hui, l'objet de ma visite est très simple. Je viens partager avec vous mon expérience. Et comme mon ami tout à l'heure l'a signalé, j'ai 17 ans de métier, effectivement, malgré mon très jeune âge. Parce que j'ai démarré très 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 tôt. Et j'ai eu ma première entreprise très 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 tôt. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc j'en ai vraiment plusieurs entreprises qui opèrent dans plusieurs métiers du web. notamment une agence digitale 360 degrés qui opèrent, entre autres, dans plusieurs pays en Afrique. L'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya et le Tanzanie. Et qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, en fait, je ne peux pas mettre 17 ans en quelques minutes pour me présenter. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'attends de vous de poser beaucoup de questions. J'ai seulement envie de vous faire passer quelques petits messages très très simples. Le premier message, c'est que tout est possible. Vraiment, tout est possible. On peut tout faire. Le deuxième message, c'est que sur Internet, on peut se faire beaucoup d'argent, malgré ce qu'on peut croire et imaginer. Après, je pense que mon ami Nessine sera bien placé pour répondre pour le cas algérien. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand on a des limitations autres que technologiques, on peut faire beaucoup d'argent sur Internet parce qu'on ne dépend pas uniquement du marché local, mais on est dans un marché global et international. Donc moi, je ne veux pas trop parler. Je veux d'abord vous écouter avant de parler. Et je ne veux pas me présenter parce que c'est très difficile toujours de dire beaucoup de choses sur soi-même. Et c'est pour ça que je vais très rapidement, si mon ami Eda me permet, passer la parole à Nessine. Parce qu'en t'emmerchant de me voir laisser parler en tant qu'invité, il est un pays frère et voisin. Et je te laisse la parole pour parler avec toi. En Algérie, Nessine Lounet, je suis dirigeant de deux agences web. Donc la première qui s'appelle Medincom, qui est la première régie publicitaire en Algérie et première aussi agence en 360, digital 360 d'une manière générale. Et Fits, qui est une nouvelle agence que j'ai créée il y a deux ans et qui s'est spécialisée dans l'édition web, c'est-à-dire tout ce qui est site algérien, par exemple un site féminin, le site Antip Web et aussi la revue Antip que pas mal d'entre vous connaissent. Donc moi aussi, je préfère ne pas me présenter et laisser plutôt place au débat, aux questions. Et voilà. Merci. Alors ce qui est intéressant à signaler, c'est que nos deux premiers intervenants ne sont pas, ne viennent pas directement du monde du IT. Ce ne sont pas deux informaticiens, ils n'ont pas fait des études techniques avec beaucoup de codes, etc. Et un montage dans lequel, moi personnellement, je me perdrai parce que je suis quasi inclus par la matière. Mais il faut garder esprit qu'à l'origine, l'ami Louis est marketer. Ça peut aider, ça peut même aider pas mal. Alors on a un marketer également cet après-midi avec nos amis venus de France. Nassim Noulas, lui, est un banquier. Pour autant dire, c'est une formation plutôt bêtante pour commencer et se lancer dans les affaires. Alors je vous invite très très vite à profiter de la présence de ces deux chefs d'entreprise pour les questions que vous vous posez, soit au décor de votre parcours personnel, soit en fonction des idées que vous essayez de faire germer, soit des questions. Alors s'il y a des questions à poser, je vous invite à demander le micro qui se trouve au niveau de... dans les mains de... voilà, c'est cela. Merci. 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 Merci.